Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc il s'agit de mon bilan qui arrive un peu en retard je suis vraiment là pour dans mes vidéos j'arrive vraiment pas à m'organiser déjà je tiens à m'excuser pour ma tête parce que je sors du travail et deuxièmement je tiens à m'excuser aussi je n'ai lu que deux livres j'ai eu une énorme panne de lecture durant ce mois de février c'était juste la catastrophe j'arrivais pas à me mettre dans un livre j'ai essayé plein de livres différents j'ai pas réussi jusqu'au moment où j'ai annoncé à ma copine Clara que j'avais une panne de lecture et elle m'a fait une liste en fait de livres qui était sûre que ça allait me débloquer et bingo il y a un livre de cette liste qui a débloqué ma panne de lecture et maintenant j'enfile les livres donc c'est génial donc du coup la vidéo va être assez rapide parce que vu que j'ai déjà fait mon update lecture j'ai en fait qu'un livre à vous présenter donc là le premier livre que j'ai lu c'était After le tome 1 de Anathoth paru chez Hugo Romand c'est un livre que j'ai vraiment adoré il est hyper addictif j'étais vraiment à fond dans ma lecture même si la romance elle est genre compliquée il y a grave des... il s'engueule tout le temps mais au final en fait c'est tellement bien je vous jure ça vaut vraiment le détour par contre j'avais commencé du coup à lire le tome 2 parce que j'ai commencé plein de livres pour me faire débloquer ma panne là j'ai commencé à lire le tome 2 et j'avais pas accroché tout simplement parce qu'en fait qu'ils étaient en plein dans une embrouille et déjà que dans ma tête c'était un peu le fouillis alors si je me rajoutais encore l'embrouille du livre ça allait pas le faire du tout donc du coup le tome 2 j'ai zappé et je suis passée à une autre lecture en tout cas celle-là je vous la recommande vraiment c'est une fille test donc que je vous ai déjà dit qui est assez ambitieuse qui est assez élégante qui est organisée et elle va rencontrer Ardine qui est tout l'inverse qui est tatouée qui est percée qui... voilà c'est un rebelle c'est un voyou et voilà ils vont... voilà la couverture est assez explicite je trouve en tout cas c'est un livre que j'ai adoré et je vous le recommande beaucoup ensuite j'ai essayé enfin j'ai commencé de lire le tome 2 de L'Apprenti Épouvanteur mais j'ai zappé direct parce que c'était trop enfantin à mon goût je venais de regarder comme je vous l'ai dit dans mon FD de lecture 50 nuances de Grey et je venais de finir after donc disons que c'était pas trop le moment pour de la jeunesse le début était pas mal j'ai vraiment adoré le tome 1 le début aurait pu être bien si j'aurais pas été dans une panne de lecture donc là je vais attendre un peu avant de me remettre dedans ensuite je vous présente la clé de mon déblocage j'ai lu Voisin voisine d'Angela BL c'est l'histoire en fait d'une prof qui est célibataire qui a pris ses petites habitudes du genre se balader un petit culotte dans son appartement ou de danser ou de peu importe des petites habitudes comme ça comprend qu'on est tout seul chez soi et au bout d'un moment l'appartement d'en face de chez elle donc qui était vide est occupé par un voisin et tout de suite il y a cette complicité entre le voisin et elle et en fait un jour il va se passer qu'elle va aller chez lui enfin il va l'inviter à boire un café et après en fait dans cette scène de l'appartement où ils prennent un café ensemble il va y avoir une certaine révélation qui va nous faire partir tout le livre c'est très très addictif j'ai lu en pas longtemps enfin 4 jours pour moi c'est pas longtemps je venais de sortir d'une panne de lecture donc j'ai envie de vous dire c'est également une histoire qui enfin une romance qui n'est pas très facile je vous dis rien parce que sinon ça vous gâcherait l'effet de surprise en tout cas je vous le recommande beaucoup c'est de la lecture érotique donc il est paru chez j'ai lu c'est un très bon très bon roman et j'ai adoré donc voilà comme je vous l'ai dit ce sera tout pour cette vidéo je n'ai lu que deux livres je suis vraiment désolée je pense vraiment que mon mois de mars va être chargé parce que vu que je sors de ma panne de lecture j'ai envie de lire un peu tout et n'importe quoi surtout qu'il y a des je viens d'acheter des livres que j'ai vraiment trop envie de lire alors je pense vraiment que le mois de mars va être blindé donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine bye bye